... Le fond n'est pas le problème du trafic de drogue, madame Carci. Si demain... Si à chaque fois, il ne veut pas que les policiers viennent ici dans leur quartier... Oui, mais c'est le trafic, pas uniquement de drogue. Si demain, comme un certain nombre de gens irresponsables de gauche le suggèrent, la drogue était légalisée, ce serait un autre trafic. Vous imaginez bien que les gens qui sont aujourd'hui des trafiquants de drogue ne vont pas devenir plâtriers ou boulangers. Donc c'est le trafic, c'est-à-dire que c'est une existence criminelle dans laquelle s'installent un certain nombre de personnes et ils s'y installent avec une impunité qui est la conséquence de la faiblesse de l'État vis-à-vis de ce type de comportement. Est-ce qu'on a bien considéré que c'est de l'opportunisme de venir ici, de la récupération pour votre campagne ? Quel est le sens de votre visite ici au commissariat, madame Le Pen ? Mais je pense que ceux qui pensent cela sont psychologiquement des complices de ces délinquants. D'accord ? Parce que la réalité, c'est que les habitants honnêtes, ils n'attendent qu'une chose, c'est qu'on règle le problème. Et moi, je viens pour leur dire que je suis à leur côté et que je vais régler le problème. Comme je suis venue dire aux policiers que je les soutiens dans la mission qui est la leur et que je mettrai en place non seulement une politique d'instruction pénale, non seulement une politique de renforcement des forces de police et de gendarmerie, mais aussi une politique pour que la justice soit efficace, une politique pour qu'on puisse avoir des places de prison, pour pouvoir y mettre les délinquants et les criminels, pour encore une fois ramener la paix, la tranquillité, la sérénité dans les rues. Donc je ne suis absolument pas touchée par ceux qui se sentent, encore une fois, les complices intellectuels des délinquants et des criminels. Est-ce que votre présence était réellement souhaitée par ces policiers ? Encore une fois, vous êtes resté assez peu de temps. J'ai arrivé, certains habitants avaient l'air assez mécontents de vous voir. Qu'est-ce que votre présence... Mais écoutez, madame, je crois qu'il y a beaucoup d'habitants qui sont très contents de me voir. Et j'en veux pour preuve le résultat des élections. Et je crois qu'il y a beaucoup de policiers qui sont très contents de me voir. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu, figurez-vous. Voilà, donc ils sont tenus à un devoir de réserve. Et c'est tout à fait légitime. Mais je vous rappelle que je crois que dans les forces de l'ordre, la confiance qui m'est faite est très supérieure à tout autre candidat à la présidentielle. Vous ne parlez pas des élections régionales, alors ? Je parle des élections présidentielles. Mais les élections régionales, je crois, n'ont pas grand-chose à voir avec ce dont nous parlons. Voilà. Mais on peut avoir un débat ensemble sur l'abstention. Ce sera sûrement très intéressant. Alors pourquoi ne pas aller voir les habitants... On a quand même fait le doute du parti du président de la République, vous me direz. Alors pourquoi ne pas aller voir les habitants si vous voulez rassurer ? Mais parce que je suis là pour ça, vous êtes là pour ça, cher monsieur. C'est le rôle de la presse. Le rôle de la presse, c'est de porter ma parole. Vous voyez ? Et je compte sur vous, et je suis très heureuse de votre présence. Car je ne peux hélas voir l'ensemble des 67 millions de Français qui, pour une très grande partie d'entre eux, souffrent partout maintenant. La situation de l'insécurité, vous comprenez ? C'est-à-dire, y compris dans des villages. Aujourd'hui, y compris dans des villages. Eh bien, il y a des fêtes qui sont supprimées. Parce que la moindre fête de villages entraîne le débarquement des voyous de la petite ville d'à côté qui viennent tout détruire. Donc je ne laisserai pas les voyous et les criminels détruire le pays. C'est assez simple comme message. Et je vous remercie de me tendre le micro pour me permettre de le dire. Mais il y a bien qu'on en raconte. On rêve bien que les politiques viennent nous voir, viennent nous rencontrer. Mais écoutez, qu'ils viennent, qu'ils descendent me voir, il n'y a aucune difficulté. Dans le Vaucluse, il y avait toute une série de mères de famille qui sont venues me voir. Et figurez-vous que nous avons eu un long échange et elles ne m'ont rien appris. Elles m'ont appris qu'elles souffrent. Elles m'ont appris qu'elles ont peur. Elles m'ont appris que des balles, puisque les dealers s'amusent à se tirer dessus dans la cité, des balles sont venues se ficher dans le mur. où ils habitent avec leurs enfants, qu'elles rentrent dans leur cité avec la peur au ventre. Voilà ce qu'elles sont venues m'expliquer. Mais je le savais, car moi je vois la réalité en face. Vous voyez, je sais qu'ils vivent un véritable cauchemar. Et que dans ces cités sont coincées beaucoup de familles, qui sont des familles honnêtes et qui sont très angoissées, non seulement de voir leur vie quotidienne être dégradée, mais également de voir leurs enfants risquer d'être attirés dans les filets de ces trafiquants de drogue. Mais là ici, à Alençon, on n'en est quand même pas là. La situation que vous décrivez, on n'a pas des balles dans les murs ici à Alençon. France Bleu considère que tirer au mortier sur des policiers et des pompiers, envoyer des cocktails Molotov sur des pompiers et des policiers, ce n'est pas très grave ? Eh bien je n'ai pas la même vision que France Bleu. Bien sûr, mais pas au point de ce que vous décrivez dans le podcast. Mais comment croyez-vous que ça va se terminer ? Ça fait 25 ans qu'on me dit ça. Ça fait 25 ans que quand je dis les émeutes dans les banlieues des grandes villes vont se propager. On me dit mais non, c'est les grandes villes ici, il n'y a aucun problème ici. Donc il n'y avait aucun problème dans les villes de 50 000 habitants, puis aucun problème dans les villes de 25 000. Et puis maintenant il y a des problèmes partout, y compris dans les villes de 10 000 habitants. Et encore une fois, je vous l'ai dit, y compris dans des villages. Donc qu'est-ce qu'il faut attendre ? Il faut attendre qu'on tire à balles réelles sur des policiers ? Ça, ça fait déjà dans beaucoup d'endroits en France. Eh bien moi je ne veux pas attendre cela, et je crois que les habitants n'ont pas envie précisément de voir et de subir cela. Merci beaucoup. Merci. Oui, merci, bien sûr. Bien sûr. Ah oui. Ah, bravo. Eh bien félicitations. Est-ce qu'il y a des délinquances, monsieur, dans votre petit village, au vent de l'Ours ? La quitter, après comment parler, non, on ne peut pas dire qu'il y a une grande délinquance ou autre. Je ne peux pas être cocktail molotov. Non, non, je l'ai compris. C'est comme ça, il y a des cocktail molotov dans les villages. C'est ce qu'il a dit, c'est ce que vous avez obligé de dire. Oui ? Non, non, mais... Non, non, excusez-moi, je ne sais pas ce que j'ai dit, madame. Madame Le Pen ? Juste un peu de bonne fois, ce que j'ai dit, c'est qu'il existe des villages, et je parle très librement ici, car beaucoup de maires vont se reconnaître. Il y a beaucoup de petits villages en France qui n'organisent même plus de fêtes de villages. Car les fêtes de villages sont attaquées par des bandes de délinquants qui détruisent tout, qui détruisent la sono que ces petits villages ont achetée, qui détruisent les tentes pour faire ces fêtes de villages. Oui, ça c'est très fréquent maintenant en France. Et donc, je viens de dire qu'il faut, encore une fois, ne pas considérer que cette délinquance est réservée aux grandes villes, aux ou aux villes moyennes. Aujourd'hui, c'est l'ensemble du pays qui subit les conséquences de ces délinquants. Toute les petites communes à côté de ma commune, la mienne y compris, on commence à mettre des caméras, parce qu'effectivement, il y a six mois, il y a eu 15 vols dans une nuit, sur une seule petite commune, et on voit que ça commence à arriver. En plus, on est sur un axe filant, Paris-Alençon, et donc voilà, il y a des statistiques qui sont là aussi. Vous voyez ce que je ne comprends pas, fondamentalement ? Que vous soyez en désaccord avec les solutions qu'on propose, je peux parfaitement l'entendre. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on puisse être en désaccord avec le constat. Parce qu'être en désaccord avec un constat, c'est quelque chose qu'on lit tous les jours. J'ai fait, vous savez, il y a quelques mois, une conférence de presse, où j'avais mis derrière moi toutes les unes des journaux de province. Vous voyez, en me disant, attention, la presse nationale n'est peut-être pas toujours au fait de ce qui se passe en province. Toutes les unes des journaux de province. Il y en avait 100. Et les 100, c'était augmentation de la délinquance, émeute, coups et blessures, augmentation des cambriolages. Ça n'était que ça. Et c'était vos unes, pas les miennes, les vôtres. Donc ça, c'est un constat. Si on peut au moins se mettre d'accord avec le constat, je pense que ce sera beaucoup plus facile d'avancer sur les solutions. Madame, un jeune de presse, il y a une question pour vous, justement. Est-ce qu'il y a une question pour vous ? Bah, désolé, mais à part rabaisser les gens du quartier, je ne sais pas, vous ne parlez que de ça, en fait. Il y a des trucs positifs aussi. Moi, quand le matin, je me réveille, il n'y a pas que des choses de mortier. D'un côté, après, il y a les policiers, ils font des bavures policiers. Après, on n'en prend pas de ça. Non, mais est-ce que vous avez entendu les délinquants qui ont été... Ah, moi, j'étais là, ce soir-là. Non, mais est-ce que vous avez entendu les délinquants qui disent c'est parce que les policiers rentrent dans la cité que nous nous défendons. Après, peut-être, c'est pas à cause de ça, les mortiers, mais les bavures de policiers, on parle de ça. Non, 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 il y a dedans. Ah, non, 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 non. Il y a les bavures de policiers. Et les bavures des pompiers, c'est quoi, alors ? Parce que pourquoi on attaque aussi les pompiers ? Désolé, mais quand il y avait eu le feu à personne, c'est pas les pompiers qui sont nous sauvés, c'est les grand-du-cartier qui sont nous sauvés. Non, 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 mais écoutez, il faut arrêter de raconter des histoires. Il faut arrêter de raconter des histoires. Mais la réalité, c'est que ces délinquants refusent... Mais la vérité, c'est mes yeux, j'ai bien vu mes yeux. Oui, oui, nous aussi, on a vu de nos yeux les tirs de mortier sur les policiers et les pompiers. On a vu de nos yeux les gens qui témoignent en disant, on a fait un guet-apens, on a organisé un guet-apens pour faire venir les pompiers et pour pouvoir les attaquer avec des cocktails Morotov. Voilà, donc c'est ça, moi, c'est ça que je veux faire, c'est ça. Ah non, si vous êtes heureux dans cette délinquance, eh bien, je le regrette. Si vous avez envie de vivre dans un quartier qui soit serein, tranquille, je suppose que c'est la priorité, eh bien, vous pouvez compter sur moi. Quand le matin, je me réveille, je vois ma grand-mère, tout le monde vient l'aider, en dessous du bâtiment, avec ses affaires et tout, tout le monde vient l'aider. Eh bien, mais qu'il y ait des gens, monsieur, honnêtes. Le matin au marché, est-ce qu'on voit des tirs de marché ? Mes chers, il y ait des gens honnêtes. Ça ne pose aucune difficulté. C'est pour les gens honnêtes que je me bats, moi, d'accord ? Donc, moi, je veux mettre les délinquants et les criminels en prison pour les gens honnêtes. Bah, désolé, mais est-ce que quelqu'un a déjà vu le mardi matin au marché ? Vous avez déjà vu des tirs de marché, non ? Ah oui, bah, il y en avait il y a deux jours. Bah, voilà, bah, voilà. Il y en avait il y a deux jours. Et il y en avait il y a trois ans, aussi. Ah, il y a trois ans, ouais. Parce que vous m'expliquez les policiers. Mais pourquoi, il y a trois ans ? Donc, régulièrement, pourquoi ? Parce qu'on a arrêté un délinquant. Non, non, les bavures policières. D'accord ? Non, non, mais arrêtez avec les bavures policières. C'est l'excuse que vous donnez en permanence. Les policiers, non, mais écoutez, les policiers, c'est ceux qui sont le plus, c'est ceux qui sont le plus surveillés, d'accord ? Je peux vous dire que quand ils commettent exceptionnellement un acte qui est répréhensible, ils sont immédiatement et lourdement condamnés. Tout le reste des policiers font extrêmement correctement leur travail. Et moi, je suis à leur soutien. Et l'ensemble des Français sont à leur soutien. Et ce qui a justifié l'émetie d'il y a deux jours, c'est pas, évidemment, un comportement de policier. Il faut pas raconter n'importe quoi. C'est l'arrestation d'un dealer. C'est ça qui a entraîné les attaques des policiers et des pompiers. Et bien ça, ça justifie la prison immédiatement. C'est aussi simple que ça. Ça justifie la prison pour que les honnêtes gens, comme votre grand-mère et comme d'autres, puissent vivre tranquillement. Marine, voilà un franco-marocain patronne qui, lui, est un très beau patronneau qui est victime de la délinquance. Bien sûr, mais tous les braves gens sont victimes de la délinquance. Tous les gens honnêtes sont victimes de la délinquance. Oui, tout à fait. C'est l'enfer. Oui, je témoigne par rapport à... Oui, j'étais victime de la délinquance. Il y en a des gens bien... Bien sûr ! Il y en a beaucoup, beaucoup... Bien sûr ! Comme moi. Bah oui ! On respecte la République. Bien sûr ! Voilà, on respecte les règles, les valeurs. Bah bien sûr ! Dans lesquelles, nous aussi, on était élevés. Voilà ! Mais, il y en a quelques-uns, malheureusement, qui sont les victimes de ça. Eh bien, voilà, les quelques-uns, c'est nous qui devons vous en débarrasser. Madame, malgré qu'un procès qui, ça date maintenant de 4 ans, est toujours le metteur en scène, celui qui a fait l'effet. Malheureusement, que jusqu'à aujourd'hui, il faut toujours, par plusieurs moyens, de ne pas être condamné. À un moment donné, j'ai eu plus confiance à la police nationale. Parce que j'ai acheté plusieurs fois par rapport aux menaces téléphoniques, par rapport à l'agression physique qui était même filmée. Qui était filmée chez moi parmi caméras de surveillance. Voilà, je comprends que c'est débordé. Bon, le procès s'est relancé de nouveau, en espérant bien que la police puisse faire son travail. Je souhaite qu'on puisse vous rendre justice. Je souhaite qu'on puisse vous rendre justice. Mais vous voyez, le problème, c'est que, quand on arrête des délinquants, et qu'on les remet immédiatement dans la rue, ils aggravent en réalité la délinquance. Si déjà ceux-là étaient mis de côté pour préserver la société, ça permettrait quand même d'y voir un peu plus clair. Mais là, dix fois, quinze fois, parfois dix-sept, dix-huit, dix-neuf fois, ils sont arrêtés. Et dix-neuf fois, ils restent dans la rue pour continuer à commettre des exactions. Ce n'est pas admissible. Ils se sont fait agresser parce qu'il est assimilé. Et les autres, ils le reprochent. Une fois à dix heures du soir, j'ai reçu encore un appel téléphonique. Menace de mort. Et une fois, dans un café, une menace de mort. Tout ça, pourquoi ? Moi, je n'ai pas changé depuis le Maroc. Je suis né au Maroc. Je suis grandi là-bas. Je n'ai rien changé. Ce qui changeait en moi, je parle mieux le français. Mais le problème, j'ai appelé ce jour-là au commissariat de police pour protéger moi-même et ma famille. Je me rappelle très bien, l'agent, ce jour-là, il m'a dit qu'on ne peut rien faire. Je lui ai dit que j'ai le numéro de téléphone. Je vous donne le numéro de téléphone. Il m'a dit que je ne peux rien faire. Donc, j'ai fini par vendre ma maison et partir. Ah bon ? Ce n'est pas possible, ça. Vous comprenez bien. On ne peut pas laisser les honnêtes gens partir. Et on ne peut pas laisser des cités entières. Alors, d'aujourd'hui, qui va me défendre ? Moi. Moi. C'est pour cela, j'arrête. Il le sait, il le sait. Vous avez fait une jambique que les policiers sont débordés par la délinquance. Est-ce qu'ils vous ont fait peur d'un manque d'effectifs cruel de la chaîne policière à la chaîne judiciaire, toute cette chaîne crie un manque d'effectifs ? Oui, il y a un problème d'effectifs, bien sûr. Et il y a d'autant plus un problème d'effectifs qu'ils sont chargés de la prison de Condé-sur-Sarte. Et que donc, à chaque fois qu'il faut déplacer des criminels, qui sont des criminels lourds à Condé-sur-Sarte, ce sont des islamistes, ce sont des longues peines, et bien à chaque fois, vous savez combien de policiers il faut pour emmener un criminel chez un juge d'instruction ou emmener un criminel à l'hôpital ? Onze policiers. Donc vous imaginez bien qu'à l'évidence, c'est autant de policiers qui du coup manquent sur le terrain. Donc oui, c'est un problème incontestablement aussi d'effectifs. Voilà, d'effectifs. Madame Le Pen, que dites-vous à ces jeunes qui se sentent abandonnés par la République et avec ce sentiment d'insécurité dans ces petites villes, moyennes villes, comme à Lançon ? Eh bien, je leur dis qu'on va... Tenez bon, on arrive. Voilà. Tenez bon, on arrive. Parce que c'est ça, en réalité. Ils ont 190 jours encore. Après, on sifflera la fin de la récréation. D'accord. Mais il y a un fort taux d'abstention de ces jeunes. Et qu'est-ce que vous voulez faire ? Ah, mais je leur dis, il faut que chacun prenne sa vie et son avenir en main. Il faut évidemment que les jeunes s'intéressent à la politique, sinon la politique va s'intéresser à eux, ou plutôt va se désintéresser d'eux. Donc l'objectif, c'est bien sûr de pousser l'immense... l'unanimité des jeunes pour aller choisir la France qu'ils veulent. Et s'ils souhaitent continuer à vivre dans l'angoisse, dans la peur, et dans les difficultés qui ne sont pas seulement celles de l'insécurité, mais parce que d'autres se surajoutent à l'insécurité. Le chômage, les problèmes de formation, et tout le reste. Eh bien, il faut qu'ils votent Macron. S'ils veulent qu'on règle les problèmes, il faut qu'ils votent pour moi. Voilà ce que je viens leur dire. Merci, madame la peine. Oui, bien sûr. Merci. Je vous en prie. Oui, bien sûr. Je vous remercie. Je vous en prie. Bon courage. Bon courage. Merci. Bon courage à vous, madame la peine. Bonjour, bonjour. Je vous en prie, vous prenez compte sur nous. Merci beaucoup. On pense à vous et on agira pour vous. Oui, merci. Bonne chance. C'est très gentil, merci. Merci. Je vous remercie. Comment est-ce que vous vous appelez si vous voulez bien ? Je m'appelle Ivanka Lézé. Ivanka. Après, les tirs de mortier et tout, les trucs des vacances, ça je ne peux rien y faire. Mais d'un côté, il y a des trucs positifs. Le mardi au marché, je ne vois pas des tirs de mortier, je ne comprends pas. Tout le monde s'entraide dans des quartiers, même partout. C'est quoi la situation aujourd'hui, les relations aussi avec les forces de l'ordre ? C'est une bavure policière. C'est-à-dire ce que tu peux nous raconter, nous donner de l'intérêt ? Après, je ne me connais pas trop en bavure, mais je ne sais pas quoi dire. Tu as l'impression qu'on stigmatise son quartier ? Ouais, d'un coup, ouais. Pourquoi ? Je ne sais pas, regardez comment elle pense qu'elle a rabaissé. Il y a des trucs positifs, si elle veut savoir la vraie version, elle doit y aller à personne. Persé, ce n'est même pas deux pas d'ici. Elle doit y aller à personne pour savoir les vrais trucs. Qu'est-ce que vous lui reprochez contre la tour ? Qu'elle n'a pas dit des trucs positifs. Elle pouvait dire des trucs positifs de personne aussi. Vous avez l'impression que ce qu'elle décrit, ce n'est pas la réalité de ce que vous avez dit ? Elle dit la vérité aussi, mais elle nous met tous dans le même panier. Il y a les méchants et il y a les gentils. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il faut les séparer. Mais elle, elle met tout le monde dans le panier. Donc c'est quoi la réalité aujourd'hui ? En vrai, pour moi, quand le matin je me réveille, je ne vois pas des tirs de mortier, je vois tout le monde qui s'entraide. Après, je suis d'accord, je vois des tirs de mortier. Ça, c'est des trucs de méchant, mais bon, je ne sais pas rien. Il n'y a pas que du trafic de drogue ? Non, il n'y a pas que du trafic de drogue. Il y a d'autres trucs. Il y a du trafic de drogue partout, même en ville. Il y a des trafics de drogue, même où, Paris, partout. Même à la campagne, j'en suis sûr, partout. C'est pas grave, mais c'est que les gens de personne. Et le fait qu'elle vienne ici, dans ce quenissariat, après les événements de ces derniers jours, ou les luttes en français, c'est quoi ? L'interprété commence ? Après, là, je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais même pas quoi dire. Vous habitez donc ici ? J'habitais à Persay, mais j'ai déménagé. Pour le bulo et tout. On peut prendre votre contact, le chaos, pour plus tard. Juste en fait. F1. UF, UK. Parfois, je ne m'en prêche pas, c'est le boulot de tout. Putain, nous, on a fait des choses, c'est le boulot de tout. On a fait qu'en fait... Qu'est-ce que t'en penses de l'avenue de Marine Le Pen ? T'es venu l'avoir pour quoi ? Pour l'écouter. Qu'est-ce que t'en penses de sa présence ? Elle a que dit des trucs négatifs. Il y avait des trucs positifs aussi de personnes. Qu'est-ce qui a dit des trucs positifs ? C'est-à-dire, elle est bizarre. Elle devait y aller à Persay pour poser des questions à des gens qui habitent là-bas. Pourquoi elle n'est pas y avec lui aussi ? D'un côté, je pense qu'elle a peur que les gens disent la vraie vérité. Qu'est-ce que t'en penses de sa présence ? Qu'il n'y a pas tous les jours des tirs de mortier. Quand le matin, tout le monde part au marché, on ne voit pas des tirs de mortier. Tu vois ? Tu penses que c'est dangereux pour elle d'aller là-bas ? Persay ? Bah... Je vous laisse partir à Persay, vous n'allez rien craindre. Il n'y a rien de dangereux. On en fait trop là, sur ce qui s'est passé ? Non, ouais, vraiment. C'est comme si c'était un... À peine on met un pied à Persay, on est mort. Non, il n'y a pas de ça. J'habite à Persay, j'ai des copains à Persay, je pars tous les jours là-bas. J'ai rien. Tu penses qu'on en fait trop, les politiques font trop de... Ouais. Ils abusent trop avec les gens du quartier. Pourquoi ils font ça, tu penses ? Je pense que d'un côté, c'est pour les rabaisser. Tu s'as rabaissé, toi ? Bah, vu que j'habite plus là-bas, non, mais... Ouais, d'un côté, ouais. Pourquoi ? Bah, des trucs... De dire des trucs méchants, non, c'est un peu bizarre. Mais désolé, mais... S'il y a un gars, on met un gars qui s'appelle Mohamed et un gars qui s'appelle Antoine, il y a Mohamed, il va y aller trouver un travail, ils vont lui dire non. Mais s'il y a un gars, il s'appelle Antoine, il va y aller trouver un... Il va y aller trouver un travail, on va l'accepter, vous voyez ? Ouais. Et c'est normal, le jeune Mohamed, il va y aller vendre de la drogue, vous voyez ? Ça, les politiques, ils ne se rendent pas compte ? Non, ils ne se rendent pas compte. Ils se rendent compte, mais ils ne veulent pas dire la vraie vérité, je pense. Il y a quand même des trafics de drogue, etc., à personne, ça ? Oui, il y a des... On ne va pas se cacher, il y a des trafics de drogue partout. Il y a des trafics de drogue en ville, même à la campagne, j'en suis sûr, mais bon. Pourquoi ils font ça ? Il faut demander ça à Marine Le Pen. Un futur candidate à la présidence de la République. Et nous, on sera là. La prochaine J-D100, après les élections, on sera là pour surveiller et pour maintenir une pression et pour défendre nos collègues sur tous les sujets, que ce soit sur la voie publique ou sur l'investigation, sur les moyens, sur les moyens mobiles, les voitures, les équipements, et sur les moyens de protection et sur les moyens mobiliers. Jean-Téduque, bien sûr, vos difficultés et vos conditions de travail devront faire partie du débat électoral. Ah ben, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Merci beaucoup, M. Tristan. Vous trouvez... Est-ce que vous trouvez que ce n'est pas de la récupération politique le déplacement aujourd'hui de Marine Le Pen ? Moi, je n'ai pas à commenter un déplacement d'un politicien quel qu'il soit de gauche, de droite, d'extrême droite, d'M13 gauche. Moi, tout ce qui compte en tant que cédriciste, je vous le disais, c'est la défense du fonctionnaire. Voilà. On a, comment dirais-je, des difficultés sur la voie publique, en investigation, on se fait tirer à brouille rouge de tout partout. Et donc, le message que moi, je veux passer à tous ces candidats, c'est qu'on sera là, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, pour défendre l'intérêt des fonctionnaires. Merci beaucoup. Vous avez aussi la visite au débat ? Je ne sais pas. Je n'ai pas de sentiments là-dessus. Je suis syndicaliste, je ne suis pas politique, je n'ai pas à avoir un sentiment de satisfaction ou d'insatisfaction. Je ne suis pas là pour commenter mes sentiments. Pourquoi ? Ce qui s'est passé à Cartier, c'est une bonne chose ? Peut-être que ça a une rive d'habitude, on n'en parle pas à la question ? Nous, on n'en parle pas. Nous, on n'arrête pas d'en parler puisque tout au long de l'année, avec Madame la Préfète, on a des comités d'hygiène et de sécurité. On n'arrête pas de rabâcher la même chose, c'est-à-dire qu'il nous faut des effectifs, il nous faut des moyens. Le dernier comité d'hygiène et de sécurité s'est déroulé à Alençon le 28 septembre. Nous, Alliance Police Nationale, on a, comment dirais-je, tiré encore la scène d'alarme sur la surcharge de travail et donc sur le sous-effectif des trois commissaires de police. Voilà. Maintenant, effectivement, s'il faut un événement comme celui-ci et puis s'il faut une couverture médiatique, nous, syndicats de police, on est là pour répondre aux attentes de la presse et pouvoir communiquer notre sentiment sur nos conditions de travail. On a beaucoup parlé de ces événements qui sont en milieu parisien, là, que ça arrive dans une ville un peu plus petite. C'est nouveau ? Comment vous... Non, c'est pas nouveau, monsieur. Ça fait des années que les phénomènes de banlieue, entre guillemets, se produisent en province. Et je vous dirais même plus, c'est que nos collègues gendarmes, eux aussi, maintenant, commencent à être confrontés à ce genre de problème de délinquance. La preuve, ce qui s'est passé dans le Calvado, ce week-end, avec monsieur le maire, qui s'est fait agresser sur un rodeo. Voilà. Donc, il n'y a pas de phénomène de banlieue à dire, c'est qu'on a un phénomène de société qui est l'explosion des violences, des violences urbaines, mais des violences en général. Alors, je ne sais pas. Moi, c'est un changement de la société. Est-ce que la société devient de plus en plus en plus violente ? C'est pas à moi de le dire, je ne suis pas sociologue. Ceci dit, sur un lençon, on constate quand même que vous avez eu deux meurtres, vous avez eu une tentative d'assassinat, vous avez à la prison de Condé-sur-Sarthe une prise d'otage en date du 5 octobre et vous avez eu un acte terroriste au cours de l'année. Donc, voilà. Moi, je ne suis pas sociologue, je suis syndicaliste. Moi, tout ce que je veux, c'est que mes collègues travaillent dans des conditions satisfaisantes et qu'ils puissent travailler pour apporter une plus-value aux citoyens du département. Aux prochaines élections. et c'est très difficile, c'est très difficile, c'est très difficile.